Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Les amis, vous avez été nombreux sur les vidéos zombies à me demander pourquoi je ne faisais pas du RP avec les zombies. Effectivement, je vous ai montré seulement des modes solo et quand j'avais recherché des serveurs, écoutez, il y en avait très peu et avec très peu de joueurs. J'ai bien envie de tester Last Life RP, c'est le seul serveur français où il y avait des gens dessus. Et je me dis, pourquoi pas, écoutez, découvrir et voir dans quel monde nous avons atterri. Déjà, on apparaît ici, c'est dans une base secrète, je ne sais pas, on est dans un bunker. D'ailleurs, si vous kiffez les vidéos GTA zombies, comme les autres, vous les avez explosées de likes. Alors, je compte sur vous pour faire pareil sur cette vidéo. Me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos en RP zombies. Mais le plus important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. On va découvrir ce monde, ce serveur. Bon, alors par contre, pour parler à Gino, il faut insister pour lui parler, vraiment. Ok, alors comment survivre ici ? Mon perso va aller quelque part ou... Alors, je lui ai demandé comment survivre ici, il n'en a rien à foutre. Ouais, bah écoute, Gino, je vais me démerder, ouais, je vais me débrouiller tout seul, j'ai l'impression. Oh, mais le camp survivaliste, mais il est trop bien fait ! Par contre, il n'y a aucun survivant, ils sont tous morts ou quoi ? Il y a quelqu'un ! Salut ! Je viens d'arriver dans le camp, je viens du sud et c'était le bordel là-bas. Putain, t'as bien fait de dégager du sud, ça pue ! Ouais, 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 les puants, enfin tous les zombies là, commençaient à puer, il y avait des corps partout dans les rues. Je parle même des vivants, ça pue là-bas. Ah, ouais, ouais, c'est vrai que bon, pour se laver, c'est compliqué. Est-ce que je peux rester avec vous ou je... j'ai plus rien pour survivre ? Ah bah, rester avec nous, c'est compliqué. Mais en soi, tu peux... T'as fait du sud au nord jusqu'ici ? Ouais, à pied, ouais, j'ai failli me faire bouffer sur la route, c'était horrible. Bah, ça serait bien déjà que tu changes des chaussures, elles sont dégueulasses, ça vient du sud, ça, c'est sûr. Est-ce que ça a du métal sur toi ? Bah, je les ai volés dans un magasin binko, du métal, je sais pas, et... Et t'es un travailleur, toi ? Je suis prêt à me faire dépouiller, là ? Je suis prêt à travailler, ouais, je suis prêt à faire tout ce que vous voulez. C'est vrai, t'es prêt à être un autre esclave ? Euh... ouais, s'il y a à bouffer, quoi, je... Bah, évidemment ! Oui, regarde, tu vois, lui, c'est le meilleur, c'est le champion des esclaves. Exact ! C'est le meilleur, c'est le esclave, j'ai pas compris. Le meilleur. Ah, le meilleur ! Le meilleur des esclaves. Ah, le meilleur des esclaves, ah, ok. Écoute, ton petit nom. Moi, mon nom, c'est Mike. Et dis, c'est le O'Neill, dis. Famille O'Neill, ok. Si t'as besoin de quoi que c'est ça, c'est de pas passer notre ferme. Bah, écoutez, vous auriez, je sais pas, un flingue ? Ah, ça, non, ça, mais... Écoutez, moi, j'ai aux jeux vidéo à l'époque, et je sais que j'ai un bon shoot. Même dans la vraie vie, je pense que je pourrais bien shooter, quoi. Mais ça, il faut récupérer pas mal de ressources, hein, pour avoir un petit flingue. Il va falloir apprendre ! On va t'apprendre, on va t'apprendre. Apprenez-moi, s'il vous plaît. Je peux pas me débrouiller tout seul, moi. Si vous me laissez sortir, je me fais bouffer, c'est sûr. Tu vois où est le roi de Théonil ? Euh, ouais, je vois à peu près, ouais. Il y a des panneaux un peu partout, normalement, qui traînent encore. Tu sais, tu pars en balade, là, tu fouilles toutes les carcasses en ce moment. Comme ça, tu vas trouver un peu de métal, tu vois. Ok. Et si tu nous rejoins, la ferme, c'est nous. Et là, on te passera un petit pack tout bien, là. On te fait un petit sac tout bien, un peu de pitos, un peu de trucs, tu vois. Dans le sud, je devais ramasser la merde des survivants. Très bien, ta gueule, maintenant, fouille la palette, là-bas. Et si je croise des zombies, qu'est-ce que je fais ? Tu sors la batte, t'as une batte. Si t'en as un ou deux et qu'ils sont assez espacés, tu vois, tu peux risquer, tu vois. Ok. Si ils sont trop, tu cours. Ok. Ça sert à rien de se battre. Si tu peux en assemer un, parce que c'est le seul qui te court dessus, voilà. Oh, mais c'est grave stylé ! Il y a des voitures partout ! Ah, ça fait un peu The Last of Us ! Wow ! Alors, attendez. On peut fouiller tout ça ? Imaginez, on leur ramène rien du tout. Là, je pense qu'on va dégager, là. Oh, merde, 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 merde. Oh, non, 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 non. Des zombies, des zombies, des zombies, des zombies. Alors, par contre, ouais, la fluidité sur le serveur, les amis, je suis deg, parce que c'est vraiment pas fluide. Regardez, il y a des lags. J'ai l'impression, quand il y a les zombies et tout, il y a des lags. Oh, non, pas désinfecté, pas des zombies, pas encore, pas encore, bordel. Je vais me déplacer tout doucement. Et à mon avis, ça va aller. Ok. Ils sont partis. J'ai eu de la chance. Regarde, tiens, il y a deux. Ok, je me casse. Je me casse, je me casse de là. Oh, c'est bon, j'ai ma patte ! Oh, mais elle est trop stylée ! Il faut absolument que je ne me fasse pas repérer par les zombies. Il n'y a rien du tout, même dans les poubelles. Oh ! Du tissu ! Eh, ce n'est pas avec un tissu que je vais aller loin ! Oh là là, et quand je vais revenir, ils vont me tuer, c'est sûr. Le soleil commence à tomber. Là, je suis mal barré. Peut-être qu'avec ce que j'ai, déjà, ils m'accepteront, je ne sais pas. Peut-être que j'ai assez trouvé. Oh, une roue ! Oh ! Ça, c'est parfait ! Ah, bout de métal ! Oh, nickel, ils vont être contents. Qu'est-ce qu'ils m'ont demandé ? Bout de métal encore ? Oh, j'ai de la chance, là ! La vie sauvage avait repris son cours. Il n'y avait plus personne, très peu de survivants. Même au sud, c'était l'apocalypse. L'armée avait perdu. Bon, en tout cas, je remarque que ça va. Niveau soif, faim, ce n'est pas si difficile que ça. Niveau santé, pour l'instant, on est bien. Et niveau infection, bon, on ne s'est pas fait mordre pour l'instant. Donc, ça va. Écoutez, on commence à bien survivre. Il faut qu'on arrive à la ferme des Hauts-de-Niles. Et pour qu'ils nous donnent peut-être notre première arme à feu. Ça serait incroyable. Wouah ! Vous m'avez fait peur. Bah voilà, t'es revenu. Je vous ai récupéré plein de trucs. Vous allez être contents. Allez, faites voir. Oh là là, j'ai failli me faire bouffer par deux infectés. Il y avait un puma sur la route. Ça a été le bordel pour vous trouver tout ça. Ouais, t'as assuré, t'as assuré. C'est quoi ? C'était glisser un petit truc dans la poste comme cadeau, déjà. Ah, c'est super, merci. Enfin, il m'a donné un couteau. Tu veux le faire bosser ? Ouais, on va le faire bosser. Vas-y, c'est parti. Ok. Ça va, il n'y a pas trop d'infectés par ici ? Je connais pas trop, je suis jamais venu. Il y en a de temps en temps, tu vois, qui se baladent. On s'en occupe, on nettoie, mais ça arrive qu'il y en a qui arrivent. Et vous avez déjà vu des hordes ou pas du tout ? Ouais, ouais, il y en a, mais plus dans le sud. Ouais, justement, je viens du sud et c'était fréquent. Je dois faire quoi, là ? Du coup, je dois les égorger tous les trois ? Là, t'enlèves ton tissuart parce que tu veux en foutre partout. Ok, regardez pas, j'ai un petit peu de gras sur le ventre. Ok. C'est incroyable, les gars, qu'on puisse faire ça. Le système est ouf, s'il y a la cuisine et tout, c'est tellement bien. Désolé, pour les amoureux des animaux, je ne voulais pas faire ça, mais j'étais obligé. C'est la survie, il y a le monde zombie, quoi. Ok, c'est bon, j'ai récupéré des côtelettes de porc et des jambonneaux. Ah, c'est des cochons, mais là, ça m'a changé, hein. Oh ! C'est comme ce bug, là. Oh là là, vous êtes bien ici avec un élevage et tout. Oh, cuisiner de la viande. Oh, mais c'est trop bien fait ! Viande de rats, viande de chien, vente de porc. Eh, franchement, le serveur est vraiment cool, hein. Ça, c'est moi, chez moi. Ah ouais, c'est... C'est rustique. Voilà, le carrosse. Wow. Moi, je veux bien vivre dedans. Qu'est-ce qui conduit ? Quand vous voulez que je conduise ? Euh... Tu pourras pas. Non. Ah. Pas les compétences. T'es pas un vrai bonhomme. Tu sais pas sur quel cap tirer. Ah, avant tout ça, j'ai passé mon permis, hein. Je l'ai eu une semaine. J'ai vidéo, moi. Aujourd'hui, c'est pas le même permis. Le tien, il va pas. Ah, bon, bah... Je suis venu dans une super limousine. Wow. Pourrais dormir dedans ? Quand même pas, hein. Raconte-nous ta vie deux, trois fois dans le détail. Bon, bah, écoutez, moi, c'est Mike Hattman. Je vivais dans le sud, dans le quartier de Beverlywood. Et, en fait, en gros, bah, voilà, je vivais avec mes parents. Bon, OK, je suis resté un peu longtemps chez eux parce que j'ai quand même 28 ans. Mais, bon, j'allais partir de chez moi et trouver un travail. Mais, bon, tout ça est arrivé. Et donc, du coup, j'ai rien pu trouver. Donc, bah, moi, mes parents étaient au travail quand tout ça, ça s'est passé. Quand l'armée a commencé à arriver et tout. Et au final, bah, ils sont jamais revenus à la maison. Je suis resté une semaine à la maison à les attendre. Ils sont jamais revenus. Alors, soit ils sont morts, soit ils m'ont abandonné. Je sais pas trop. Et du coup... C'est vrai que j'ai une petite soif. Arrête-toi, c'était quoi. Du coup, ils ont coupé l'électricité. Et là, j'avais plus de PC. J'avais plus rien. Bon, donc, du coup, je pouvais plus jouer. Et donc, du coup, quand j'ai pu plus jouer au PC, je me suis dit, bon, bah, là, allez, Mike, ressaisis-toi. Et il faut que t'ailles trouver des gens. Et puis, bon, voilà, j'ai traîné dans les quartiers et tout. Et j'ai trouvé des survivants. On est restés, bah, quelques semaines ensemble. Alors, c'est là que j'ai bouffé de l'humain. Oh, putain, t'es dégouelasse. Ah ouais, mais bon, il n'y avait plus rien à bouffer. Toutes les supérettes avaient été braquées. Et des centres commerciaux aussi. Ah, mais ils boivent ! Ah ouais, d'accord, faut boire à la main, quoi. Je pensais qu'il y avait des bouteilles d'eau. Et donc, du coup, avec ces survivants, on a trouvé un surplus militaire. Et là, c'est là que ça a commencé à partir en cacahuètes. Il y a des mecs qui ont commencé à vouloir faire les chefs et ils ont tué des gens. Au moment où je les ai vu tuer des gens, je me suis dit, oh, merde, qu'est-ce qu'ils font et tout ? Ils vont buter. Bon, je ne servais pas à grand-chose là-bas, il faut dire. Et donc, du coup, j'ai décidé de courir. J'ai couru, j'ai couru, j'ai couru jusqu'à atteindre le Nord. Bon, ça m'a pris quelques jours. Et puis voilà, c'est là que je suis arrivé en haut et que je vous ai trouvé dans le camp. T'as bien fait de courir, ils te auraient certainement tué pour te manger. Les armes les ont rendus complètement fous. C'est sûr, ça rend fou. Moi, j'ai connu des gens et ils sont devenus fous. Mais ça, pas à cause des armes. Il y avait la cocodyl aussi. Ouais, cocodyl, c'est juste. Cocodyl. Un coque-on-il. Moi, je vais prendre la cocodyl. C'est incroyable, ici, comment ça a poussé l'herbe sur la route. Ouais, depuis le temps, là. Wow. On va le dire. Il y a une chignol à gauche. Mais il y a un yacht, là, qui s'est échoué, là ? Derrière cette caravane à gauche, derrière le mobilhome, il y a une chignol. Ça veut dire que ça appartient à quelqu'un ou elle est abandonnée, vous pensez ? C'est quelqu'un. Ok, il faut être discret. Quelque chose dedans. On peut pas ouvrir. Putain, elle fait chier. C'est-à-dire qu'elle a trouvé quelque chose pour crocheter. Oh, oh, des zombies. Oh, bordel. T'inquiète pas, d'ailleurs. On est entouré de tôles. Wow, le yacht, incroyable. Il y a des trucs de luxe ou pas ? J'ai la tour, il t'effrit, il n'y a plus rien. Ouais, je me doute. Vous allez les tuer, les zombies, là, ou ? Ouais, il mérite. Wow ! C'est comme ça qu'on fait ? Ah ouais, mais il a pas peur de se faire mordre ? Toi, il faut que tu t'entraînes aussi à esquiver, à tenter de planter des coups de couteau dans les nuques. Le problème, c'est que j'ai toujours eu peur. Il était vraiment que ça fasse paf, direct, d'un coup. Ok, je me le fais. Je me le fais, celui-là. Je vais vous montrer. Là-bas, là. Oh, merde, ils sont deux. Vas-y, je te couvre. Je prends celui-là de gauche, on va se prendre celui-là de droite. Ok. Je te regarde. Alors, je prends celui-là de gauche. Oh là, il est balèze. Eh ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Oh, il fonce sur moi ! Qu'est-ce que je fais ? Il fonce sur moi ! Il fonce sur moi ! Oh, je l'ai eu ! Il a failli mordre. Oh, merde. Oh, merde. Tiens ! J'en ai tué deux ! Tiens ! Ah ouais, c'est facile ! Bravo ! Ah ouais ! Et avec le sang, on risque pas d'être... Bah, si t'as pas de plaies ouvertes, ça va, tu vois. Après, s'il te touche, tu vois, il faut faire gaffe. Ah, ok. Faut pas qu'il te griffe ou quoi. Oh là là, on se fait encercler, là, mec, je crois. On se fait encercler. T'inquiète, ils sont lents, ils sont lents. D'ailleurs, on va y aller. Viens, suis-moi. Ouais, il commence à y en avoir beaucoup. Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Oh, putain ! Eh, tu sais que j'ai tué deux zombies ! J'en ai eu deux ! Eh, tu as tué ses deux premiers zombies. Ah ouais ! C'est bien, c'est. J'aurais planté des couteaux dans la tête, comme ça, là. Il doit que tu me sers. Bah... Ouais, ça met de l'adrénaline, mais quand même... Oh là, faut que je suis tout ça ! Non, non ! Allez, allez, allez ! Non, je t'en perds, je t'en perds ! Allez, sors ! Allez, tu es ! S'il vous plaît ! Allez, sors ! Allez, je vais me les faire ! Je vais me les faire ! Oh merde ! Ok, c'est un bisutage, mais il faut que je le fasse ! Madame ! Attendez-moi, les gars ! Attendez-moi ! Attendez-moi, les gars ! Oh, c'est bon, je me suis tout. Ah, belle chance ! J'ai réussi à grimper ! Bien doué, bien doué ! On va dormir ici, on va juste peut-être montrer vite-fait à Mike. Où il va dormir ? Ouais, je veux bien. Tu dors dans un coin ou sur une caisse ? C'est de la paille ! Ok, bon, je vais dormir sur la paille, il y a même le sol, je pense. Ouais, je voulais vous remercier de m'accueillir, quoi. C'est vraiment sympa de votre part. Bah voilà, c'est dedans-donnant, tu bosses. Et puis nous, gentiment, tu vois, on te prend avec nous, on t'apprend un peu la vie. D'accord ? Parce que, voilà, je crois que t'as pas beaucoup vécu ce que c'était la vraie vie. Ouais, non, non, c'est vrai. Je la découvre un peu maintenant à 28 ans, quoi. Salut, est-ce que vous voulez une suite à cette vidéo ? N'hésitez pas à me dire en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.